... Bonsoir frères et sœurs, c'est avec joie qu'on se retrouve pour un temps de partage par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, notre Seigneur Yehoshua, son nom en hébreu, qui a été traduit par Jésus Christ en français pour ceux qui tomberont sur ce message. Seigneur, merci pour ton amour, Yehoshua. Seigneur, merci pour la vie, la santé, merci pour la crainte de ton nom dans nos cœurs. Papa, on veut marcher dans tes voies, dans la vérité, dans la sainteté, dans la vérité. Papa, la pureté, Papa. Seigneur, on veut avoir un paire de gloire, mener une vie de bons témoignages, Papa. Seigneur, envers toi, Seigneur, que ton témoignage soit en nous, Seigneur. Papa, que nos vies ne soient pas une vie de fausseté, d'hypocrisie, Seigneur. Oh, Papa, on veut être vrai, sincère, intègre, transparent, dans la lumière, avec toi, Papa, dans toutes nos voies, Seigneur, au nom puissant de Yehoshua de Nazareth. Alléluia. Donc, on se retrouve pour un temps de partage. Et je crois que, comme le dit la parole, c'est la parole qui libère. C'est la vérité qui libère. Et le Seigneur nous a tout donné dans sa parole. Et aujourd'hui, on voulait parler du titre que vous avez pu voir. Saül, choisi du peuple, et David, choisi de Yehoshua. On ne voit pas là deux catégories de chrétiens, deux types de chrétiens, je dirais. Voilà. Et donc, voilà. Et on va essayer de, voilà, faire ça en plusieurs parties. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, ce sera la première partie. Et nous verrons comment le Seigneur conduira pour faire les parties suivantes. Voilà, pour aussi que chacun des enfants du Seigneur soit aussi enseigné, éclairé, par la vérité qui est sa parole. Et je crois que par son esprit qui nous donne, qui nous a donné, qui nous a confié, donné plutôt, parce qu'il habite dans nos cœurs. Mais l'esprit aussi peut être perdu. Voilà, on peut, quand je dis perdu, c'est que l'esprit peut être retiré, mes amis. Voilà, on n'est pas sauvé, c'est fini, on peut vivre comme on veut, on fait ce qu'on veut, on est sauvé. L'esprit saint va rester avec nous. Non, 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 non. L'esprit saint peut être retiré par désobéissance, par péché, par pratique du mal, pratique du mal, pratique des ténèbres, des œuvres des ténèbres. Eh bien, l'esprit, à un moment donné, il s'éteint et après il se retire et ensuite vient l'égarement. L'égarement et, eh bien, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce dans l'immoralité. Voilà, péché, voilà, tu peux pécher normalement, ça ne va pas te déranger. Tu peux faire des choses, ça ne va pas te déranger alors que c'est contre la parole du Seigneur. Eh bien, c'est un signe aussi de l'égarement et de vivre dans le péché, de prêcher, prêcher des choses qui sont contre la parole du Seigneur, pratiquer des œuvres qui sont contre la parole du Seigneur. Et on va, voilà, par la parole du Seigneur, parler par rapport à ces deux types de personnes, Saül et David. Et je crois que ça va nous encourager. C'est bien, voilà, il faut, en fait, c'est la parole qui nous éclaire. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne disent pas la parole. Voilà, ne cherchent pas à comprendre ce que la parole dit par rapport à différentes situations, différentes situations. Et alors que toutes les réponses que nous avons, eh bien, c'est d'abord dans la Bible, c'est d'abord dans la Bible. Malheureusement, les gens vont chercher sur les réseaux, chercher à taper des noms de, comment dire, de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, tout ça, pour savoir qu'est-ce qu'ils disent. Mais ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que dit le Seigneur. Vous voyez ? Beaucoup entendent des choses, comme on peut le partager souvent, mais ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que dit le Seigneur. Vous voyez ? Et malheureusement, c'est ce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens font dans cette génération. C'est qu'ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'on dit sur telle personne. Qu'est-ce qu'on raconte sur telle personne. Voilà, où est le vrai, où est le faux. Mais ils ne vont pas chercher à savoir qu'est-ce que dit la Bible sur comment reconnaîtrons les faux et les vrais. Car la Bible dit qu'on reconnaîtra, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. C'est aux fruits. Vous voyez ? C'est aux fruits qu'on reconnaît les vrais messagers du Seigneur et ceux qui ne sont pas les vrais messagers du Seigneur. Les faux et les vrais se reconnaissent par leurs œuvres, leurs fruits, leurs comportements, leurs attitudes, leur vie de tous les jours. Vous voyez ? Et malheureusement, les chrétiens, ça ne nous intéresse pas de chercher à savoir qu'est-ce que dit la parole sur comment reconnaître le vrai et le faux. Nous, on va écouter, on va essayer de chercher à savoir qu'est-ce qu'on dit d'un tel ou un tel pour savoir la vérité. Alors qu'ils n'ont même pas cherché à savoir qu'est-ce que dit le Seigneur, mes amis. Qu'est-ce que dit la Bible ? Oh Seigneur, nous sommes dans une génération où les hommes, les humains, courent après les discours, après les contes, après les histoires. Voilà, notre génération, mais très peu, veulent marcher selon l'évangile, selon la parole de vie. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur est mis de côté à cause de beaucoup de comportements de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont aussi loin de la parole. Et on va par là, par le titre qui a été donné, voilà, par rapport à l'émission, Saül choisit du peuple et David choisit de Yeshua. Vous voyez ? On ne voit pas là que, même, rien que dans ce titre, on voit que, ben, l'idolâtrie fait que, ben, le peuple désire que tel ou tel peuple, homme ou, voilà, ou homme ou femme aujourd'hui, puisse régner sur eux. Vous voyez ? Et Yeshua, voilà, on va voir que David a été choisi par Yeshua. On voit là, par là, le type de chrétien qui est choisi de Yeshua. Pas que, le Seigneur l'a pris alors qu'il n'a pas voulu. Il a entendu la parole et il s'est converti. Vous voyez ? Vous voyez ? Et ils ont choisi du Seigneur parce qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur, de par l'évangile, la parole qu'ils ont entendue. Et de ce fait, ben, ces hommes et ces femmes, ben, veulent laisser la première place au Seigneur, veulent, dans leur cœur, glorifier le Seigneur. Et c'est une vie, c'est dans le cœur. Ce n'est pas selon l'apparence. On parle avec une petite voix, une voix calme, une voix, une voix. Mes amis, ce n'est pas ça qui fait que tu es choisi du Seigneur. Ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un est humble. Ce n'est pas ça, mes amis. Ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un veut glorifier le Seigneur. Non, 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 non. C'est dans le cœur aussi. Ça commence dans le cœur. Et le cœur, ça se manifeste aussi dans la vie de tous les jours, mes amis. Alléluia. Donc, on va prendre 1 Samuel, chapitre 8, au verset 2. Papa, Seigneur, je te prie, papa, que tu puisses, papa, père de gloire, nous aider, papa, à parler de ce que tu veux que nous parlions, Seigneur. Mon roi, au nom de Yeshua, père, que le message, papa, puisse, père de gloire, éclairer nos vies, éclairer tes enfants, Seigneur. Délivrer ton père, papa, tes enfants, Seigneur, dans les nations, dans le monde entier, papa, père, au nom de Yeshua, de Nazareth. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 8. Et donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le faire en plusieurs parties. Donc, il y aura une première partie aujourd'hui. Et on verra quand le Seigneur permettra pour une deuxième partie, pour continuer un peu par rapport à Saoul et David. Où on peut voir beaucoup d'exemples par rapport à notre marche. Et comme dit la parole, il y a le blé et l'ivraie. Il y a la lumière et les ténèbres. Donc, forcément, ça va encourager les enfants du Seigneur et dévoiler aussi les oeuvres des faux chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens et qui ne sont pas chrétiens par leurs oeuvres, leurs actions. Alléluia. Ah oui. Le nom de son fils premier-né était Yorel, le Joel, pour notre version, Yorel. Et le nom de son second, Abiyah, il jugeait Abir-Sheba. Mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. Ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. Voyez. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. Wow, c'est terrible ça. On va continuer. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Wow. Donc on va reprendre au verset premier, au verset 2 plutôt. Le nom de son fils premier était Yorel et le nom de son second, Abiyah. Il jugeait Abir-Sheba, mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. On voit par là que les fils de Samuel ne marchaient pas dans ses voies. Lui, il était intègre devant le Seigneur. Il marchait droit devant le Seigneur. Et on voit par là que ses fils ne marchaient pas dans ses voies et ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. Et on voit par là que ces hommes-là menaient une autre vie, avaient un autre langage que celui de leur papa. Et devant tout le monde, ils pouvaient paraître juste, intègre, menant une vie convenable à la parole, tout ça, etc. Mais on voit par là que dans les coulisses, ils recevaient des pots de vin. C'est terrible, mes amis. En fait, ils étaient corrompus. Et ils pervertissaient la justice. C'est-à-dire que, mes amis, en vérité, comme le dit la parole, tout le monde n'ira pas au ciel. Et on voit par là aussi dans la Bible, on nous dit que lorsque le Seigneur va revenir, un sera pris et l'autre sera laissé. En vérité, c'est-à-dire quoi que tu peux marcher avec des frères et sœurs, mais si tous n'obéissent pas à la parole du Seigneur, tous n'iront pas au ciel. On ne voit pas là qu'il y a un reste, tu vois, un reste. C'est-à-dire que tu peux beau prêcher la parole aux hommes, aux femmes, à ta famille, aux gens, voilà, mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter de vivre selon la parole, voilà. Et beaucoup vont jouer un rôle de, comme s'ils ont reçu la parole, la vérité, mais en vérité dans les coulisses, ils font des dégâts, mes amis, vous voyez. Des dégâts, eh bien, ils détruisent les vies, ils détruisent les âmes, ils dépouillent les hommes, les femmes, ils se servent de leur vie pour leur propre ouvrage, leur propre, comment dire, leur propre entreprise, vous voyez. Leur propre œuvre, je dirais, vous voyez. Il pervertissait la justice, la justice, très peu sont justes, très peu marchent selon la parole, selon la vérité, selon la justice, mes amis. Et c'est un mal qui est, comment dire, dans le monde. Et le Seigneur va revenir chercher ceux qui marchent dans la justice. Alléluia. Verset 4 C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Il lui dit, voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi. Vous voyez, on voit par là que le peuple a été déçu. Oh, mes amis, terrible ça. On voit par là que le peuple a été déçu de l'attitude des enfants de Samuel. Ils ont été déçus de leur comportement, de tout le mal qu'ils ont pu leur faire. Mais aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont se détourner de quoi? Eh bien, de la voie de Yahweh pour demander à ce qu'un homme puisse régner sur eux. Et c'est là l'erreur qu'ils ont fait, mes amis. Après avoir été déçus par l'homme, eh bien, ils cherchent de nouveau quelqu'un pour régner sur eux. Un humain, au lieu de laisser le Seigneur régner sur leur vie, frère. C'est-à-dire que même si un homme, une femme te déçoit, eh bien, tu ne dois pas aller t'appuyer sur un homme ou une femme, une religion, une église. Tu dois rester focalisé sur la vie. Et qui est la vie? Eh bien, c'est Jésus. Alléluia. Waouh, mes Seigneurs, pour cette parole. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Tu vois? Beaucoup sont déçus du comportement de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, de docteurs, de diacs, de ceux qui se disent dirigeants, anciens, etc. Beaucoup ont été déçus par leur attitude, leur comportement. Il se passe quoi? Beaucoup prennent le monde pour leur vie, pour eux. Beaucoup vont aller dans le monde, beaucoup, soit, vont aller chercher d'autres faux prophètes, des hommes et des femmes qui vont les maltraiter, mes amis. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils passent d'église en église. Ils passent de chaîne YouTube sur chaîne YouTube, d'enseignement sur enseignement, cherchant à savoir qui va leur donner, qui va régner sur eux, mes amis. C'est terrible, ça. Alors que c'est le Seigneur qui doit régner sur ta vie. Alléluia. La parole nous dit que c'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis. Donc, tu dois laisser personne régner sur toi. Alléluia. Ils recevaient des pots de vin, verset, on va reprendre le verset, et pervertissaient la justice, mes amis. Donc, eux, là, voilà, verset 4. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel et lui dire, « Voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies, maintenant établis sur nous. » C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été déçus parce que les fils de Samuel ne marchaient pas dans la justice, ne marchaient pas dans la vérité, voyez, ne marchaient pas dans l'amour, voyez. Ils ont détruit les gens dans les coulisses, mes amis. Ils ont détruit des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, le peuple veut quoi ? Le peuple cherche de nouveau quelqu'un pour régner sur eux, mes amis. Et le Seigneur le dit dans la Bible, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Et c'est là l'erreur que le peuple d'Israël a fait. Tu vois ? Ils ont cherché encore à ce que quelqu'un règne sur eux. Et c'est ce qui se passe. Combien de personnes aujourd'hui sont déçues des églises, déçues des pasteurs, déçues des systèmes religieux, déçues, ben c'est normal, le Seigneur n'est pas dedans. Dans tous les systèmes religieux, il n'est pas dedans. Voyez ? Il dit, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos, mes amis. » Alléluia, la parole est terrible, mes amis. Seigneur Yeshua. Seigneur Jésus. Voyez ? Voyez ? Oh, c'est magnifique cette parole, frère et sœur. Ça nous encourage. La parole libère. L'Évangile nous libère. Le Seigneur a donné sa parole pour nous libérer. Parce qu'il n'y a que lui qui faut qu'il règne sur nous, frères et sœurs. Tu vois ? Et là, ils étaient déçus. Ils ont dit à Samuel, « Comme tu es devenu vieux, tes fils ne marchent pas dans tes voies. » Au lieu de crier à Yahweh pour que Yahweh règne sur eux, parce que Yahweh est tout-puissant, ils ont voulu quoi ? Tu vois ? Il dit qu'établisse sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. En fait, voilà, ils voulaient marcher comme les nations. Comme les nations. Ils voulaient se comparer aux nations. Vivre comme les nations. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Beaucoup de pasteurs, de prophètes font. Je vous dis la vérité. Ils veulent vivre comme le monde. Ils se comportent comme le monde. Ils agissent comme le monde. Alors que le Seigneur nous dit quoi ? De regarder à lui seul, mes amis. De fixer les regards vers lui. Lui qui suscite la foi. Alléluia, papa. Oh, mon cœur d'amour. Yeshua, mes amis. C'est lui qu'il faut suivre. Ils ont dit comme les nations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les églises, parmi les chrétiens, dans la chrétienté de 2021, ils ont ramené le monde dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne, dans leurs églises, dans leurs rassemblements, dans leurs programmes, dans tout ce qu'ils font. Le monde est rentré, mes amis, dedans. L'attitude mondaine, le comportement mondain. On voit aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les hommes qui se disent dirigeants, aujourd'hui, eh bien, ils deviennent, ils montent au-dessus du peuple, mes amis. Ils s'établissent au-dessus du peuple. Je vous dis la vérité. On le voit. Par le comportement, par le langage, par l'attitude, ils s'élèvent au-dessus du peuple, mes amis. Voyez ? Ils ont un langage qui est, voilà, plus haut que les autres. Et alors que la parole dit quoi ? Que le plus grand soit le plus petit parmi nous. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce message. que le plus grand soit le plus petit. En gros, toi qui es le plus grand dans la foi, dans la marche, etc., eh bien, c'est là que nous devons être plus petits, se rabaisser devant ceux qui sont plus petits que nous par rapport à notre, comment dire, conversion, marche avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur. Voilà, vous voyez ? Et c'est ça qui fait que les gens sont touchés, mes amis. Vous voyez ? Parce que la grâce, tout ça, l'anxion peut attirer les hommes, etc., les gens, etc. Mais c'est le caractère qui fait que les humains sont touchés. Touchés pourquoi ? Parce qu'on les envoie vers le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'on les respecte. Pourquoi ? Parce qu'on ne les manque pas de respect. On leur parle correctement. On leur montre la marche à suivre. L'attitude à avoir en tant qu'exemple, parce que nous sommes des modèles. Nous qui sommes devant, qui prêchons la parole, nous sommes des modèles. Et quand les gens nous approchent, ils doivent voir l'amour de Yeshua en nous, l'attitude de Yeshua, et ils ne doivent pas voir un titre devant nous, etc. On s'en moque de tout ça, mes amis, là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les églises, dans le système chrétien. Aujourd'hui, eh bien, voilà, c'est les titres qui sont mis devant. Eh bien, moi, je suis tel, il faut me parler comme ça, il ne faut pas me toucher comme ça, patati patata. Et ça fait quoi ? Eh bien, ça blesse les âmes, mes amis. Et malheureusement, au lieu que les âmes se retournent vers le Seigneur, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre, mes amis. Et c'est là l'erreur. Parce que la Bible dit quoi ? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu vois ? Le Seigneur, tu pourras le toucher par la foi. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans la chrétienté aujourd'hui, mes amis. L'idolâtrie. Les hommes, les femmes qui veulent être au crochet de leur pasteur, au crochet de leur prophète, au crochet, au crochet, au crochet, matin, midi, soir, cherchant à ce que quelqu'un puisse régner sur eux, mes amis. Et ils ne laissent plus le Seigneur régner sur eux. Voilà pourquoi ils peuvent pécher facilement. Parce qu'ils ne laissent pas le Seigneur régner sur leur vie. Ils peuvent pratiquer le péché, mes amis, parce qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Car lorsque tu mets ton regard sur un homme, tu perds, en fait, tu n'as pas la crainte du Seigneur. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi dans notre chrétienté, il y a des scandales, scandales de péché, scandales de mensonges, adultères, pornographie, masturbation, scandales sur scandale. Parce que, beaucoup n'ont pas rencontré Jésus. Il n'a pas rencontré. Je vous dis la vérité, très peu ont rencontré le Seigneur. Beaucoup ont approché le Seigneur avec l'intellect, avec leur intelligence charnelle. Mais il n'y a pas la conversion. Parce que la Bible dit que celui qui est convertible, mes amis, il marche comme la parole. Il vit selon la parole. Il ne marche pas dans la fausseté. Il ne marche pas dans l'hypocrisie. Dans le mal par le mal. Non, non, non. Un enfant du Seigneur rend le mal par le bien. Voici l'attitude d'un chrétien, mes amis. Et on reconnaîtra leurs fruits comment? En sachant comment les reconnaître selon la parole. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est terrible ce message. Oh Seigneur. L'idolâtrie, combien sont idolâtres ne peuvent pas se passer de leurs pasteurs, leurs prophètes, leurs apôtres, leurs évangélistes, leurs docteurs, tout ça, leurs dirigeants, leurs anciens. Ils sont comme des chercheurs des marabouts. C'est ça le problème des chrétiens. Beaucoup cherchent des marabouts. Beaucoup cherchent à ce qu'on règne sur eux, mes amis. Tu vois? Comme souvent, les gens demandent quoi? On nous envoie des mails, on veut mon numéro de téléphone, on veut patati, oh Frère Hervé, je vous aime mes amis, il n'y a pas de soucis. Ne croyez pas qu'on vous aime. Il n'y a pas de problème. Mais on n'aura pas le temps de prendre votre numéro. Ce n'est pas possible, on est humain. Vous voyez? Combien de fois on reçoit des mails, tout ça, les gens sont encouragés, ils veulent notre mail, notre numéro de téléphone perso, on leur dit quoi? Il y a le contact de VDN, vous pouvez nous contacter sur VDN frère Hervé, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Mon numéro perso, je ne peux pas donner mon numéro, mon numéro, j'ai changé de numéro. On change, on change pourquoi? Mais parce que, on veut rester attaché au Seigneur mes amis, et non à l'homme, non sur les hommes, mais sur Yeshua qui nous donne la vie, le souffle de vie mes amis. Alléluia. Ah oui! Ah oui, mes amis! Parce que, on veut rester attaché au Seigneur. Ah oui, mon numéro, c'est seulement un groupe de personnes qu'à mon numéro, un groupe de personnes. Ah oui! On ne peut pas donner mon numéro comme ça à la terre entière? Non, 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 parce qu'on veut rester concentré sur Jésus et l'œuvre que Jésus, Yeshua, nous donne de faire sans être, comment dire, déconcentré. Ah oui! Parce qu'il y a des gens, ils essaient de nous déconcentrer, nous sortir de cette œuvre que le Seigneur nous demande de faire parce qu'on aura des comptes à lui rendre. On veut nous distraire, nous distraire. Oui! C'est pour ça, les gens, il y en va des mails, tout ça. Oh patati, patata, que vous soyez d'accord ou pas, excusez-moi, je vous une parenthèse. On a une échoua, je vous la parenthèse aussi en même temps. On va parler. Que vous soyez contents ou pas, qu'on crie, qu'on crie pas, qu'on crie, ah oui, je tiens à le dire haut et fort. Je tiens à le dire haut et fort, mes amis. Je me suis converti pour Jésus, Yeshua. Non pour être esclave des paroles des hommes, esclave des femmes qui viennent te donner des directives que Yeshua ne nous a pas demandées. On va faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous allez dire, je suis orgueilleux, patati, dites ce que vous voulez. Mais le Seigneur nous a donné un travail de faire, on va le faire à la lettre comme Yeshua demande de le faire. À moins qu'on ait péché. Si on a péché, il n'y a pas de problème. Si on a pris l'argent des gens, si on a menti sur quelqu'un, si on a dragué quelqu'un, si on a dit, on a dénoncé des choses qui étaient fausses, tout ça, eh bien, écrivez sur le chat maintenant. Écrivez sur le chat. Si on a voulu l'argent de quelqu'un, si parmi nous, quelqu'un a dragué quelqu'un, si on a menti sur quelqu'un, si on a incité les gens au péché, etc. Si on a raconté des faux témoignages, écrivez sur le chat. À moins qu'on ait fait ça, il n'y a pas de problème. À moins qu'on ait commis à péché, on est irrépréhensible, il n'y a pas de problème, on va se repentir. Voyez? Mais comme on n'a pas pris l'argent de quelqu'un, parce que vous pouvez écrire sur le chat, si on a volé quelqu'un, si on a demandé de l'argent à quelqu'un, si on a pris la femme de quelqu'un, si on a couché avec quelqu'un ici, écrivez! Il faut écrire. À moins qu'on ait péché, on va se repentir. Mais si on n'a pas péché, on fera ce que Jésus nous demande de faire. Alléluia! Et c'est ça être chrétien, c'est ça être enfant du Seigneur, c'est prendre position pour ce que le Seigneur te demande de faire, mes amis. Voyez? Et on voit par là que le peuple voulait qu'un roi puisse régner sur eux, qu'un roi leur dit quoi faire. Voilà le chrétien aujourd'hui. Voilà pourquoi très peu servent le Seigneur correctement. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas sur le terrain. Combien de chrétiens sont... Mes amis, c'est terrible. Beaucoup. On va continuer le partage. Ils voulaient qu'un roi puisse régner sur eux. Voilà pourquoi il y a la religion qui est née. Voilà pourquoi des sectes sont nées. Parce que les gens désirent que des hommes puissent régner sur eux, mes amis. Et c'est ça le danger à nous qui sommes appelés, à nous qui sommes appelés à prêcher la parole. Eh bien, le danger qui nous guette, c'est qu'on devienne les rois des gens. Ah oui! Qu'on devienne le roi de quelqu'un. Et c'est ça qu'il faut fuir. Il faut fuir cela. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut vite prendre goût à ce que les gens nous... Voilà. À ce que les gens nous regardent avec des gros yeux. Tout ça. Patati. Mon ami, il ne faut pas nous regarder avec des gros yeux ici-là. Comme on dit souvent, on est des hommes, on est des humains, de chair et d'os comme vous. Ah oui! Ah oui, mes amis! C'est pour ça qu'on ne donne pas notre numéro de téléphone. On demande notre numéro de téléphone. Je peux faire le numéro de téléphone de tel frère, s'il vous plaît. Voilà, il y a le numéro de VDN, vous pouvez vous téléphoner, envoyer des mails, s'il y a besoin de questions, s'il y a besoin de déclarecissements par rapport à telle chose. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Mais le message que le Seigneur veut que nous saisissions, c'est qu'on ne doit pas vouloir à ce que quelqu'un puisse régner sur nous, mes amis. Tu vois? Mais c'est Yeshua qui doit régner sur ta vie. Tu vois? Je ne dis pas que le Seigneur n'a pas établi des hommes, tout ça, pour le perfectionnement des saints. C'est biblique. On doit recevoir des enseignements, tout ça, des partages, tout ça, des hommes et des femmes que le Seigneur, qui sont enfants de Yeshua et des enseignements qui nous édifient, qui encouragent. Vous voyez? Parce que nous avons besoin des uns des autres, c'est sûr. Mais la prédication par excellence, eh bien, c'est dans la Bible. Ah oui! Parce que tu seras déçu de mettre ta confiance sur un homme, de mettre ta confiance sur une femme, de mettre ta confiance sur des frères et sœurs. Tu vas être déçu, mon ami. Ah oui! Tôt ou tard, tu auras une déception. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller chercher de nouveau quelqu'un pour régner sur toi, mes amis. Mais quand ça arrive là, quand tu es déçu d'un homme, déçu d'un groupe de chrétiens, il faut faire quoi? Aller se vautrer dans les bras de Yeshua. Ah oui! Parce que c'est lui qui est mort sur la croix. Pour toi, mon ami, c'est Jésus qui a porté tes péchés. C'est Jésus qui a versé son sang. Trop d'idolâtrie parmi les chrétiens. Trop d'idolâtrie, mes amis. Ah oui! Et beaucoup aiment ça. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de ceux qui disent pasteurs, prophètes, ils aiment ça, mes amis. Ils aiment que les gens soient à genoux devant eux. Ils aiment ça. Ils aiment que les gens les applaudissent. Ils aiment que les gens leur disent que des belles paroles. Que des belles paroles. Que des paroles qui les arrangent. Mais va dire un truc qui est contre ce qu'ils pensent. Mon ami, tu vas te faire lapider. Tu vas te faire lapider, mes amis. Ah oui! Et quand ce genre de choses se passent, eh bien, fais attention. C'est-à-dire que là, c'est que tu n'es pas libre de penser. Tu n'es pas libre de recevoir ce que le Seigneur peut te montrer aussi, mes amis. C'est terrible ça. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent que les rois règnent sur eux. Que des hommes règnent sur eux, mes amis. Et le Seigneur, il déteste l'idolâtrie. Ah oui! Ça, c'est un péché. Un péché. Ah oui, mes amis. Et c'est comme ça qu'on prend la place de Yeshua dans les cœurs de nos frères et sœurs en s'irrigant au-dessus d'eux. Ah oui! Donc, si je suis dans l'idolâtrie, si tu es dans l'idolâtrie, si un tel... Il faut se repentir parce qu'on peut être idolâtre de beaucoup de choses, mes amis. Pas seulement des hommes. On peut être idolâtre du sexe, idolâtre de quoi? De l'argent, idolâtre de quoi? Idolâtre de quoi? Idolâtre du péché, voilà. Il faut se repentir, mes amis. Je vous dis la vérité. Et l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? C'est ce qui prend la première place qui remplace le Seigneur dans ton cœur. Voilà pourquoi il faut veiller par rapport à ce veau d'or, mon ami. Ce veau d'or que tu t'es mis dans ton cœur, mes amis. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Tu vois? Malheureusement, c'est la... En fait, c'est la rencontre qui foque le Seigneur. C'est la rencontre. S'il n'y a pas la rencontre, c'est le chaos. Tu vas chercher des marabouts, mon ami. Tu vas chercher des prophètes pour régner sur toi. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas la prise de position pour le Seigneur, la prise de conscience sur ce que le Seigneur a accompli sur la croix, mes amis. Afin que toi et moi ayons accès auprès du Père. Alléluia! Et nous sommes dans ce temps où le Père est en train de missionner son peuple à agir de telle ou telle manière dans son champ. Et le fait qu'un homme règne sur toi, le fait que quelqu'un règne sur toi, tu ne feras jamais ce que le Seigneur te demande de faire, mes amis. Ah oui! Je vous dis la vérité. Mais regarde toi-même, là où tu es, dans tel pays, je ne sais pas où tu es. Est-ce que tu as répondu à l'appel que le Seigneur t'a donné de répondre? Est-ce que tu as répondu à ce que le Seigneur t'a dit de faire? Ou on t'a dit assieds-toi, arrête, tu te tais, réponds la question, tu as la réponse. Tu vois? C'est parce que quelqu'un règne sur toi, mon ami. Ce n'est pas l'esprit. C'est que tu as laissé, tu as désiré que quelqu'un puisse régner sur toi, mon ami. Ah oui! Combien de chrétiens ne sont plus libres d'agir comme le Seigneur leur demande d'agir, de prêcher comme le Seigneur leur demande de prêcher. Ils vont changer le message, ils vont changer la vision, changer le travail parce qu'on leur a dit. Voilà comment beaucoup sont trois les coups des paroles des rois. Les rois, c'est les hommes ou les reines, les femmes qui règnent sur eux. Voilà. Et ils ne sont pas libres de répondre correctement à l'appel de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'ils sont dominés. Quelqu'un règne sur eux. Et ils n'ont pas laissé la parole régner sur eux. Et ça produit quoi? Ça produit des esclaves, mes amis. On va descendre plus bas. Terrible ce message. Le Seigneur veut nous éclairer frère. C'est terrible. Verset 6. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit. T'as vu? Vous avez vu ça frère et soeur? Établisse sur nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria Yahweh. Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Voyez? C'est vrai que si toi mon frère ma soeur, tu ne veux pas que le Seigneur règne sur toi, il va te laisser. Mais tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Tu ne vas pas vivre ta vie chrétienne épanouie. Tu vois? Je te dis la vérité. Tu seras comme un esclave. Esclave de qui? Esclave d'un humain. Et non esclave du créateur. Et quand on dit humain, derrière l'humain, si l'humain met en pratique la parole du Seigneur, qui est derrière? C'est les démons. Ben oui. Parce que le diable a un pouvoir sur l'homme. Et si l'homme n'est pas conduit par l'esprit, eh ben forcément il va être conduit par l'esprit de l'autre. Et il va se passer quoi? Eh ben il va te tuer. Tu vas devenir sa bonniche, son esclave. On va lire un peu. Et c'est ce que je passe dans les... Je vous dis, dans la chrétienté, là c'est le chaos. Je vous mets une parenthèse. Les gens vont évangéliser aujourd'hui. Ils vont évangéliser pour ramener les gens chez leur pasteur. Chez le roi qui règnent sur eux, mes amis. Voilà ce qui se passe. Ils ne vont pas prêcher la croix. Ils ne vont pas prêcher leur église. Ils vont prêcher leur réunion. Ils vont prêcher leur veillée. Prêcher l'oeuvre qu'ils font en vérité. Voilà comment beaucoup sont devenus des racoleurs. Ils racolent, des racoleurs d'âme. Ils ne vont pas amener les gens vers le Seigneur. Ils vont amener les gens quoi? Où? Dans leurs églises, mes amis. Oh, c'est terrible ça. C'est terrible. Il n'y a plus le feu. Je vous dis, regardez la chrétiennité aujourd'hui. Regardez le monde aujourd'hui. L'église, dans cette génération, doit briller, mes amis. Briller pour que les pécheurs se repentent. Mais tellement aujourd'hui que beaucoup sont devenus comme des... sont... voilà... sont tellement dans l'idolatrice, tellement dans le péché, tellement dans la compromission, il se passe quoi? Il n'y a plus l'évangile prêché dans les rues. Ça choque même les chrétiens aujourd'hui, mes amis. On va parler aujourd'hui de la parole du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne sont plus à leur poste. Beaucoup ont démissionné. Beaucoup ont abandonné le travail de l'évangile. Et sont devenus quoi? Devenus quoi? Aujourd'hui, sur les réseaux. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher sur les réseaux. Voilà notre génération. Tout le monde veut avoir une chaîne. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut devenir quelqu'un. Alors que c'est le Seigneur qui nous dit de faire un travail quelconque pour que son royaume puisse avancer. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme un jeu aujourd'hui. Voilà. Il n'y a plus d'église locale. Tout le monde veut faire une chaîne télé parce que les gens s'ennuient. Voyez? Les gens s'ennuient, mes amis. Je vous dis la vérité. Voyez? Vous me direz, nous aussi, on est sur les réseaux. Ok, on diffuse là-dessus. Mais croyez-moi, on est plus sur le terrain que sur les réseaux. On n'est plus sur le terrain. UVDN, c'est une vision qu'on est dehors, mes amis. S'il n'y a plus de réseaux aujourd'hui, s'il n'y a plus d'internet. J'ouvre une parenthèse. S'il n'y a plus d'internet, les chrétiens qui sont virtuels, les chrétiens, comme on disait un frère l'autre fois, l'église zoomée aujourd'hui. S'il n'y a plus de YouTube, oh Seigneur mon roi, on va ouvrir une parenthèse. Vous voyez comment c'est la confusion dans notre génération. S'il n'y a plus de YouTube, de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, toi là, tu vas prêcher où? Où vas-tu prêcher mon ami? Alors que la Bible nous dit quoi? Que le travail c'est dehors. La Bible dit que Yeshua n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Vous voyez? Donc il était dans les rues, les carrefours, dehors. Le vrai travail du chrétien c'est dehors mes amis. Vous voyez? Et grâce au Seigneur, le Seigneur permet aussi qu'on ait les réseaux pour diffuser la parole, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a plus de réseaux là, je vous dis, beaucoup vont devenir fous je crois. Parce qu'ils ne pourront plus prêcher parce qu'ils n'aiment pas aller dehors. Aujourd'hui les chrétiens dehors dans les trains, dans les métros, dans les gardes, partout, c'est devenu quelque chose de rare mes amis. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est devenu, bah, mes amis, les réseaux là, c'est là que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Ils sont dessus. Mais allez voir les gens dans les trains, dans les gardes. Il n'y a personne. Là, ça n'intéresse personne. On veut prêcher seulement aux chrétiens. On veut seulement prêcher à ceux qui ne vont pas taper. Alors que dehors là, il y a des hommes et des femmes qui pleurent, mes amis, qui meurent, qui se suicident. Ou des envies de suicide. Où est la lumière que nous sommes? On est où? On est cachés chez nous à la maison en train de prêcher sur internet, mes amis. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ce qu'ils font aujourd'hui, mes amis. Ils sont sur internet. Comme ça, là-bas à la maison, on ne va pas être attaqué. On est tranquille, au chaud. Et les gens vont nous suivre tranquillement. Et voilà, c'est devenu une église virtuelle. Mes amis, j'en suis sûr, quand on va fermer les réseaux, là. On va voir, je vous dis, beaucoup de chrétiens, ils seront déjà corona frappés. Beaucoup sont perdus. Beaucoup ne savent plus quoi faire, mes amis. Beaucoup ne savent plus quoi faire. Il n'y a plus d'église. Les âmes sont à la maison. Les gens fuient tout ça parce qu'ils ont ouvert les yeux. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tellement dans, comment on peut appeler ça, Ils tournaient en rond. Eux-mêmes, ils tournaient en rond. Tous les dimanches, ils étaient assis à la même place. Et ils n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur, mes amis. Oh lola, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ah, combien on a prophétisé. Combien ont reçu des prophéties. Tu feras ci. Oh, tu feras ci. Oh, tu feras ça. Mais tous les dimanches, il fallait être assis. Si tu fais le malheur de partir, mon ami, tu es mal barré. Je te dis la vérité. Voilà combien beaucoup ont prophétisé. Proclamer des paroles, prophétiser. Et c'est les mêmes demain qui ne vont plus, comment on dit, ils ne vont pas saisir que le Seigneur agit. Eh bien, ils vont faire quoi ? Ils vont commencer à vouloir détruire leur propre travail, mes amis. C'est terrible. Pourquoi ? Parce que les gens veulent que les rois règnent sur eux, mes amis. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Le travail se fait dehors. Ah oui. Dehors, mes amis. Même les chrétiens qui sont connectés sur le tchat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se connecter. Ce n'est pas un péché. Voilà. Mais toi, mon frère, ma soeur qui est connecté, tu fais quoi pour le Seigneur ? Tu attends tous les jours qu'il y a un enseignement pour te connecter ? Hein ? Tu bois, tu bois, tu bois, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire pour son royaume ? Hum ? Non, non, je suis assis tous les jours sur le tchat. On va répondre aux questions, on va envoyer Alléluia, tout ça. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Les chrétiens se lèvent dans les nations parce qu'on n'est pas les seuls pour aller crier, évangéliser, tout ça, parce que c'est comme ça le travail, c'est là où les hommes vont se toucher. Voilà, parce que le Seigneur c'est Matthieu 28, allez, faites des nations des disciples et enseignez-leur, enseignez-leur. Il faut leur enseigner la parole quand ils sont convertis, mais pour qu'ils leur enseignent, il faut aller les pécher. Mais aujourd'hui, il faut voir, beaucoup ne veulent plus faire ça. On pense que l'évangélisation c'est réservé seulement à une catégorie de personnes. Mon ami, c'est pour l'église. Voyez ? Voilà comment le monde est rentré dans le système chrétien. Le monde, la pensée du monde, le monde est rentré. On veut agir comme le monde aujourd'hui et plus comme cela dans la parole. Mes amis, on va prêcher l'évangile du Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, établi, verset quoi, verset 5, 1 Samuel 8, pour ceux qui vont se connecter maintenant, on est sur 1 Samuel 8, verset 5. Maintenant, établi sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Voyez ? Voyez comment le système du monde est rentré parmi les chrétiens où il faut l'amour. Voilà, il faut l'amour. Il faut, il faut, voilà, il ne faut pas parler de sa foi. Il faut, mes amis, le Seigneur vomit ça, mes amis. Et les enfants du Seigneur vomissent ça, mes amis. Je vous dis la vérité. Il y a un réveil qui arrive et ça a déjà commencé. Le réveil a déjà commencé. C'est devant nos yeux. Les âmes se convertissent. Mes amis, vous voulez savoir comment une œuvre reconnaître une œuvre qui est venue du Seigneur ? Comment reconnaître une œuvre qui est venue du Seigneur ? Eh bien, il faut regarder aux fruits. Par exemple, moi que tu vois qui parle là. même si tu peux entendre toutes sortes de choses sur moi. Hervé Si, Hervé Patati, Hervé Patata, mais écris sur notre chat où j'ai fait ça là. Écris. Mes amis, c'est terrible. Il faut écrire. Oh oui, parce que devant le Seigneur, je n'ai pas commis quelque chose où j'ai péché contre le Seigneur, mes amis. Tu vois ? Donc, si tu entends des choses sur moi, Hervé Si, Hervé ça, Hervé Si, Hervé Si, il a fait ci, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mes amis, écris. J'ai fait quoi dessus là ? Oh mes amis, Écris, il faut écrire. Voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'un homme puisse régner sur nous ou une femme puisse régner sur nous. On veut que ce soit le Seigneur qui puisse régner sur nous, mes amis. Enfants du Seigneur, ça c'est pas moi personnellement, ça c'est les enfants du Seigneur. Nous voulons voir Yeshua régner sur nous, mes amis. Alléluia. Ah oui, Oh oui, oh oui, oh oui. Oh c'est terrible ce message. Alléluia. Tu vois ? Maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est dans les églises, c'est que des scandales. Scandales sur scandales. Pêché sur péché. Hypocrisie sur hypocrisie. Je vous dis, c'est pour ça que le Seigneur est en train de faire quoi ? Il est en train de séparer son peuple d'avec les mauvaises compagnies. Séparer son peuple d'avec ceux qui pratiquent le péché. Séparer son peuple d'avec ceux qui commettent l'iniquité. Je vous dis, le Seigneur est en train d'éclairer son peuple sur les vrais et les faux. Ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui marchent dans la fausseté. Et on le reconnaîtra comment ? À leurs fruits. Oh mes amis. Leurs fruits. N'attends pas ce que je te dise oui, qui est faux, qui est vrai. N'attends pas ce que je te dise ça moi. Va lire la Bible. La Bible va te parler mes amis. Tu vois ? Trop de dérives dans la chrétienté. Trop de dérives. Alors qu'on doit vivre ce que les actes des apôtres ont vécu. Pourquoi ? Parce que l'esprit est descendu. C'est comme si l'esprit n'est pas descendu. On attend que l'esprit descende. Voyez un peu ce que je veux dire ? C'est devenu le... C'est terrible notre génération chrétienne aujourd'hui. C'est terrible. Quand on voit la Bible, les écritures et ce que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté, c'est deux choses différentes mes amis. Où sont les chrétiens remplis de feu ? Ils y sont. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui n'ont pas forcément de chaîne où ils prêchent la parole parce que le Seigneur n'aurait pas dû de faire ça. Comme nous autres, le Seigneur m'a demandé de faire une chaîne télé il y a quelques années pour diffuser le message. Mais on est dehors. Ah oui. Depuis dix ans, onze ans, on est dehors. Dehors à crier partout mes amis. Ah oui, ça n'a pas commencé il y a deux ans, il y a deux semaines. C'est un travail qui a commencé depuis au moins dix ans d'arrière mes amis. Et ça ne plaît pas. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ce travail. Mais ce n'est pas un travail que j'ai inventé. Hallelujah. Ce n'est pas un travail que j'ai inventé mes amis. C'est un travail qui vient du ciel. C'est un travail qui est écrit dans la parole mes amis. Ah oui. Il vous dit la vérité. Ah oui, ah oui, ah oui, on va prêcher la parole mes amis. Vous voyez ? Dans le système des églises aujourd'hui, les gens sont liés. Les âmes sont liées. Les gens ne sont plus libres. Les gens sont... Voilà. Le Seigneur dit va dans tel pays pour prêcher, pour faire une œuvre. Oh non, tu sais, il y a une sirène des eaux là-bas. Comment on fait peur aux chrétiens aujourd'hui pour ne pas qu'ils se lèvent ? Pourquoi ? Pour que le roi puisse régner sur eux, mes amis. Je vous dis la vérité. Beaucoup aiment que... Beaucoup aiment régner sur les gens. Je vous dis. Et ça, le Seigneur ne prend pas plaisir à ce genre de comportement parce que le Seigneur a établi son peuple pour que son peuple soit libre et soit sous son jour, mes amis. Alléluia. Son jour est léger. C'est écrit dans la parole. C'est pour la liberté que Yeshua t'a affranchi. Oh oui, mes amis. Oh oui. Donc, il ne faut pas que devant ton pasteur, ton prophète, tout ça, ton apôtre, ton évangéliste, tout ça, le frère ou la sœur qui peut t'enseigner la parole, que tu fasses la courbette, mes amis. Non. On doit faire la courbette devant Yeshua. Parce que le fait de faire la courbette devant, comment dire, ton frère ou ta sœur, parce qu'on est d'abord frère et sœur, voilà, ou ton dirigeant, etc., faire la courbette, tout ça, eh bien, ça peut mettre dans son cœur une attitude où, ah ouais, je suis quelqu'un. Ah ouais, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Tu vois, est-ce que tu comprends? Et ça fait que, tu ne vas pas aider la personne, tu ne vas pas l'aider. C'est pour cela que nous devons mettre la parole en pratique et nous autres qui prêchons, etc., nous devons, toi qui appellais à enseigner mon frère, toi qui appellais à prêcher ma sœur, mon frère, voilà la parole à faire une œuvre quelconque, je ne sais pas dans quoi le Seigneur t'a positionné. Tu dois avoir cette attitude où tu dois voir les autres plus grands que toi, au-dessus de toi. Et ce n'est pas une faiblesse, mes amis. Sinon, ça veut dire que c'est le monde comme on voit là-dedans, là. comme toutes les nations. C'est-à-dire qu'en gros, tu es comme dans la cité, quoi. Donc, voilà, si je m'abaisse, ce n'est pas bon. C'est comme la cité. Nous ne sommes pas dans la cité, nous sommes dans un royaume. Et dans ce royaume, la tête, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui est la tête de l'Église. Et moi qui prêche, là, ou nous autres. On n'est aucune tête pour vous, je ne suis pas votre tête, moi. La tête, c'est Yeshua, mes amis. Nous sommes tous à la même enseigne, des enfants du Seigneur, des brebis. Donc, aucune brebis ne doit prendre un clan, un groupe de brebis et se le mettre sur deux pattes. Tu vois les brebis, là, ils marchent sur quatre pattes. C'est comme si les brebis, là, ils prennent un groupe, ils se mettent sur deux pattes. C'est-à-dire, ils seront plus grands que les autres. La brebis ne doit pas se mettre sur deux pattes. Elle doit rester sur ses quatre pattes. En gros, elle ne doit pas s'élever. Elle ne doit pas s'ériguer au-dessus des autres. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cet exemple. Ma soeur, ma soeur Boujit va dire, oh, bel exemple. Alléluia. Yeshua de Nazareth. Oh, Seigneur. Vous voyez ? Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est que nous soyons tous à la même enceinte. C'est-à-dire que, pour ne pas faire comme les nations, c'est-à-dire que mon frère, ma soeur, eh bien, je suis aussi amené à écouter ce que tu peux recevoir. Tu vois ? Écouter avec amour les conseils que tu peux me donner. C'est pour ça que la vision védéenne que vous voyez, mes amis, mes frères et soeurs, voilà que le travail qui se fait, eh bien, je ne suis pas seul. C'est une vision que j'ai reçue, oui, mais je ne suis pas seul dedans. J'ai toutes des frères et soeurs avec moi avec qui on travaille et aller leur demander si je suis leur chef ici. Ils vont dire leur chef, c'est Yeshua. Ah oui, mes amis, il n'y a pas de chef ici. Il n'y a pas de gourou ici, mes amis. Voyez ? Nous sommes tous des brebis et on fait un travail main dans la main car nous sommes membres des uns des autres. Ah oui, membres des uns des autres. Il n'y a pas au-dessus quelqu'un au-dessus de l'autre. Nous sommes tous à la même enseigne. Alléluia. J'ai des exemples comme ça qu'on peut donner pour aussi, parce qu'on n'a pas 50 ans en conversion, on est jeunes et le Seigneur nous révèle sa parole, nous révèle beaucoup de choses dans sa parole que nous voulons mettre en pratique afin aussi d'encourager des frères et des sœurs qui sont ici et là, qui sont touchés par le travail qui se fait. Voilà, et on bénit le Seigneur aussi pour tout le soutien que beaucoup nous apportent aussi dans la prière, les encouragements et tous ces dons et tous ces dons qui sont faits pour que le travail puisse avancer. Et on est encouragé, on est très encouragé par le soutien qui peut être apporté par vous autres, frères et sœurs, et par ce travail qui se fait. On est très encouragé et chacun le fait dans la liberté. Dans la liberté, on expose le travail qui se fait, vous voyez le qui se fait, ça vous touche et vous participez. par la grâce du Seigneur Yeshua, vous voyez. Et tout cela, ça ramène beaucoup de combats. Je vous dis la vérité, de combats et de jalousie. Parce que beaucoup n'ont pas compris qu'être chrétien, faire l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas une affaire de jalousie ou de compétition. C'est une affaire de dépouiller le royaume des ténèbres pour que le royaume du maître se remplisse. Et si on n'a pas saisi le travail du royaume, saisi le travail de l'Église, on va s'entretuer entre nous. Je vous dis la vérité. Comme les nations. Aujourd'hui, tout le monde veut, regarde une équipe de football selon le monde. Tout le monde veut dans une équipe, il y a des équipes qui jouent collectifs. Mais il y a des équipes où tu vois qu'un tel, un tel, un tel, il n'est pas collectif. Il pense qu'à lui, il veut sortir sa tête de l'équipe. Il veut que ce soit lui qu'on puisse voir dans l'équipe. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu vois ? Et parmi les chrétiens, c'est ce qui veut se passer aussi. C'est que beaucoup veulent reproduire ce que le monde produit, mes amis. Voyez ? Il faut qu'on voit ta tête, il faut qu'on voit c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je ne dis pas voir la tête par rapport à une vidéo, ce n'est pas ce que je dis, mais par rapport à, comment dire, s'ériguer au-dessus des autres. C'est toi qu'on doit voir, c'est toi qui as reçu, c'est toi, c'est toi qui marque les buts, c'est toi, mon ami, si ce n'est pas toi qui marque le but, c'est un peu le défenseur, gloire au Seigneur, parce que le royaume avance et c'est ça qu'on doit saisir pour que le travail puisse prendre de l'ampleur, mes amis. Pour que le feu puisse prendre, mes amis. Pour qu'on puisse laisser un héritage, mes frères et sœurs. C'est ainsi que le Seigneur veut qu'on travaille. Alléluia. Vous voyez un peu ? On ne doit pas agir comme les nations. Il ne faut pas que tu agisses comme les nations. Vous voyez ? Alléluia. Au verset 6, il dit quoi ? Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'il les a dit. Établis sur nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria Yahweh. Verset 7. Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Vous voyez ? Donc le peuple là, il voulait qu'un roi puisse régner sur eux. Donc ils n'ont pas rejeté un homme. Donc quand l'évangile est prêché et que les gens rejettent, quand je parle de l'évangile, c'est le véritable message qu'on annonce pour que les gens soient libérés, eh bien s'ils rejettent la parole, ce n'est pas nous. c'est Yeshua qui rejette, on va le dire là. Mais c'est moi qu'ils ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. Beaucoup ne veulent plus que le Seigneur règne sur eux, mes amis. Ils vont chercher des prophètes, ils vont chercher des docteurs, ils vont chercher de foules de docteurs, mes amis. qui vont les enseigner matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Si tu n'es pas là, mon ami, tu es cuit. Si tu n'es pas à une des réunions, eh bien, on va te lapider. Alors que le Seigneur peut t'envoyer, travailler, faire une œuvre dans un lieu quelconque. Tu vois ? C'est terrible ça. Parce que les gens ne veulent plus que le Seigneur règne sur eux. Combien ne veulent plus que le Seigneur puisse régner sur toi ? Si tu laisses le Seigneur régner sur toi, ils vont te dire « Oh, tu es orgueilleux. Oh, patati. Oh, tu manques de sagesse. Oh, patati. Oh, patata. On va te chercher une foule de raisons. Une foule de, 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 je ne sais pas quoi, d'épithètes, épithètes, épithètes, adjectifs, sujets, compléments, je ne sais pas, COD, COI, tout ça, mon ami, complément d'objet indirect, complément d'objet direct, tout ça. Oui, mes amis, on connaît le français. J'étais très, très bon à l'école, mes amis. Mais avec le football, j'ai, j'ai tout lâché parce que c'était le foot, ma, 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 ma vision. Et j'ouvre une parenthèse en même temps que je parle de ça. Pour vous dire qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on doit être dans la vérité, mes amis. Oh oui, la vérité. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si, voilà, comment dire, tant, tant, oui, on a fait ci, on a fait ça, il faut dire sur le tchat, j'ai fait quoi ? J'ai menti sur qui ? J'ai volé qui ? J'ai pris la femme de qui ? Il faut écrire. Voilà pourquoi je me mets au défi d'écrire. Puis ça, c'est une diffusion, la rediffusion. Il faut écrire, mes amis, il faut écrire. Voyez ? Il faut écrire. Mais malheureusement, c'est dans les coulisses que beaucoup font les choses. Là, on est dans la lumière, non ? Écris. J'ai pris l'argent de qui ? J'ai volé qui ? J'ai insulté qui ? Il faut dire, mes amis. Et si quelqu'un a écrit, on va faire une vidéo pour bien parler des faits. Parce que moi, j'aime beaucoup parler des choses claires. Je ne suis pas là pour raconter des bobards, des mensonges. On va parler clair, mes amis, le français. Alléluia. C'est ça, le chrétien, c'est dans la transparence. Il y a une chaîne télé, une chaîne qui a mis une vidéo de mes témoignages, une parenthèse. et à qui j'ai demandé de retirer ça parce qu'ils ont mis Hervé Cabrera, ancien footballeur professionnel. Tu vois, ils ont mis professionnel. Alors que j'étais ancien footballeur, mais j'ai toujours dit dans mon témoignage, c'était avant de signer mon contrat. En fait, mon agent m'avait trouvé un club pro en France, voilà, qui me surveillait. Et à l'époque où je commençais à bien, parce qu'à une période j'étais vraiment sérieux, j'étais un peu isolé, en Bretagne, là-bas, et c'est là que ma carrière commençait à bien repartir et marquer des buts, etc. Bref, et c'est là qu'un agent, mon agent, qui était ancien président de Lorient, voilà, m'avait trouvé un contrat, m'avait trouvé un contrat, voilà, un contrat pro. Et ça devait se faire et je me suis blessé des gamins croisés, on m'a opéré. En fait, pour moi, c'est le Seigneur qui était derrière ça. C'est le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui était derrière ça. Donc, du coup, aujourd'hui, je m'en réjouissis. Il fallait que je sois professionnel aujourd'hui ou comme aujourd'hui je suis, je repréfrais la vie que je mène encore aujourd'hui, là. Ah oui, mes amis, c'est éphémère tout ça, là. Vanité. Ah oui, vanité, mes amis. Et, bon finir, et du coup, et cette personne a écrit Eric Cabrera, ancien footballeur professionnel. Et ce côté mot professionnel qu'il a mis, j'ai demandé à ce qu'il le retire. Parce que ce contrat-là, je ne l'ai pas signé. J'ai joué dans le club pro, oui. Voilà, j'ai fait mes classes dans le club pro, etc. Formé dans le club pro, etc. Voilà. Mais ce contrat pro, je ne l'ai pas pu le signer à cause de la blessure que j'ai eue. Voilà, au ligament croisé, opération, etc. Et je suis resté blessé pendant plus de 18 mois. Et si elle m'entend, cette personne de cette chaîne, je lui demande de retirer. Tu peux mettre le témoignage, il n'y a pas de problème. Mais le mot professionnel que tu as mis, j'aimerais que tu le retire. Pourquoi ? Parce que c'est le mensonge sinon, mes amis. Ah oui ! C'est ça la vérité ? Ben oui, mes amis, on est chrétien. Je ne suis pas un menteur, mes amis. C'est pour ça que quelqu'un dit j'ai menti, patati. Tu peux me dire tous les défauts. Oui, on a tous des défauts. Mais ne va pas me dire qu'il a menti. À moi, est-ce que tu écrives pour que je sache ? J'ai menti sous tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Voyez, j'ouvre une parenthèse aussi en même temps. Faut, 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 faut écrire. Comme des choses qu'on a pu dénoncer ces derniers mois. Il faut écrire si c'est faux. Aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui, complètement charnels, complètement aimants le péché, mes amis. Et quand le mal est dénoncé, on est méchant. Je ne collabore pas avec le péché, mes amis. Même avec qui, les gens qui ont pu travailler se pousser, il n'y en a que vous ne voyez plus ici, avec nous là. Le péché, je vais dénoncer ça aussi. Le mal, et que le Seigneur puisse être sauvé. Mais le mal là, il ne faut pas me faire cohabiter avec ça, mes amis là. On s'aime, bien sûr qu'on s'aimait. Parce que tant qu'on a la vérité, il n'y a pas de souci de l'amour du Seigneur. Mais une fois qu'il y a le péché et qu'il n'y a pas, comment dire, volonté d'abandonner, mon ami, je ne me sépare de toi. Je vous dis la vérité. Ah oui, je me suis converti, dans mes péchés là-bas, aux Antilles. Et ce n'est pas pour aller en enfer encore, mes amis. Je resterai dans l'intégrité par la grâce de Jésus, de Yeshua, de Nazareth. On aime, mon frère, il n'y a pas de souci, quelqu'un peut faire une erreur, peut pécher, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut nous faire boire le péché, ou qu'est-ce que tu veux? Ah oui, comment on dit, ou qu'est-ce que tu veux? Ou qu'est-ce que tu veux? Ou qu'est-ce que tu veux? En gros, tu vas m'entendre parler, mes amis. C'est la parole là, bien sûr. Ah oui! Parce que vouloir me faire cohabiter avec le péché, me mélanger, mes amis, je vais tout dénoncer, je suis obligé. Donc si j'ai menti, on a menti, il faut écrire aussi là. Parce que beaucoup n'étaient pas d'accord qu'on a dénoncé ça. Oh, pourquoi il a mis sur internet patati, patata, nanani, nanana, voilà, aujourd'hui, ma chrétienté. Beaucoup ne sont pas d'accord. Beaucoup cherchent à vouloir me détruire, me casser. Mais mon ami, ils vont rencontrer Yeshua, je le dis haut et fort. Vous allez rencontrer Yeshua. Ah oui! Parce que quand on agit selon la parole, mon ami, c'est que Yeshua nous juge dans toute sa rigueur si on a péché, mes amis. Oh, le Seigneur Yeshua. Ah oui! Que Yeshua nous juge dans toute sa rigueur. Si on a menti, si on a fait des choses qui étaient faux, on a donné des faux témoignages, que Yeshua nous juge dans toute sa rigueur. Mes amis, on est un grand roi. Ah oui! On est un grand roi, mes amis. Et c'est lui qui justifie son peuple. C'est lui qui justifie ses enfants. Le péché, voilà pourquoi il y a beaucoup de séparation. À cause du péché? On n'est pas d'accord, on dit qu'il est dur, il est méchant. Eh bien, mes amis, je ne collabore pas avec le péché, je suis désolé. Eh bien, ce n'est pas ma tasse de thé. Et aujourd'hui, comme on n'est pas d'accord avec le péché, le mal, des actions mauvaises, eh bien, on veut tout faire pour essayer de qui? Casser qui? Mais ce n'est pas moi qu'on va casser, ce n'est pas moi. Par contre, fermez, mes amis. Mes amis, la parole de vie. Alléluia. Ah oui, mes amis, autant qu'on crie dehors, comme ça, on crie dehors, on crie. On va crier, même chez nous aussi. Ah oui! Ah oui! On va crier dehors, dire aux gens, repentez-vous, et chez nous, il y a le péché comme ça? Non, 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 séparation. Ah oui! Il y a des gens, ils n'aiment pas le Seigneur, ils aiment l'oeuvre. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'oeuvre, l'oeuvre, faire l'oeuvre, avec le péché, mes amis. Je vais bien parler, le péché. Il y a encore des choses, on n'a même pas tout dit comme ça, clairement, pour certains. Il y a d'autres, on a dit clairement des choses, mais d'autres, on n'a pas encore dit des choses. Ah oui, mes amis, bref, je ne suis pas là pour courir après les gens, etc. Voilà, mais en tout cas, voilà, on veut rester centré sur la parole, prêcher la parole pour que les gens soient libérés, que des âmes qui vont entendre ce partage, qui sont liées aux ténèbres, liées aux péchés, liées au système religieux, liées aux rois qui règne sur eux, soient affranchis au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Verset 7, Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple, dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas moi qui les ont rejeté, mais c'est moi, en gros, ce n'est pas toi qui les ont rejeté, voilà, mais c'est moi qui les ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Voilà comment des gens vont chercher à ce que des pasteurs puissent régner sur eux. Voilà, on leur dira, fais ci, fais ci, fais ça, fais ça, et bien, ils vont faire tout ce qu'on va leur dire, et ils ne vont plus écouter la voix du Seigneur, et ils feront ce que l'homme leur dit de faire, mes amis. Voilà comment des sectes naissent, des religionnaissent, des gens sont blessés, détruits, parce qu'ils ne sont plus soumis au Seigneur, ils ne laissent pas le Seigneur régner sur eux. Si tu fais le malheur de laisser le Seigneur régner sur toi, enfin, le malheur, ce n'est pas un malheur, c'est le bonheur, je le dirais plus, si tu fais le bonheur, voilà, c'est une grâce, que les Seigneurs puissent régner sur toi, donc, en gros, quand je dis malheur, c'est pour comprendre, comprenez, par rapport à l'attitude des hommes, des rois, eh bien, tu seras traité de tous les noms, orgueilleux, patati, patata, tu es cet anon que le Seigneur veut délier, parce qu'il veut monter sur toi, il veut t'emmener quelque part, pour faire une oeuvre, mais le roi ne veut pas te libérer, mais le Seigneur dit que les rois doivent libérer le peuple de Yeshua, et pour ne pas te libérer, eh bien, on va te donner toutes sortes d'épithètes, toutes sortes de paroles, toutes sortes de péchés, toutes sortes de paroles, de paroles, de paroles, de paroles, de paroles, mes amis, tout ça pour te quoi, pour te détruire mes amis, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité mes amis, oh oui, oh Seigneur, verset 8, ils agissent à ton égard, comme ils ont agi, depuis le jour, où je les ai fait monter, hors d'Egypte, jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné, pour servir d'autres Elohim, voyez, beaucoup à vous donner le Seigneur, pour servir d'autres Elohim, d'autres dieux, voyez, des dieux, des dieux qui ne sont pas dieux, tu vois, ils vont te donner des prophéties, mais des prophéties, qui les arrangent eux, mais pas des prophéties qui viennent du ciel, pas des prophéties qui viennent d'en haut, des prophéties qui vont te conformer, qui vont te, comment dire, oh Seigneur, des prophéties qui vont te, voilà, comment dire ça, qui vont, des prophéties qui vont, te, 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 voilà, te conditionner, à suivre, leur propre pensée, à suivre, leur propre directive, tu vois, voilà, ça fait quoi, que le Seigneur ne va pas régner sur toi, eh bien, si tu laisses l'homme régner sur toi, on va t'emmener dans toutes sortes de côtés, devant, derrière, et on va te prophétiser des choses, tout ça, tout simplement pour te conditionner, pour que tu dises, ah non, le Seigneur est vraiment là, c'est compliqué, si je fais autre chose, je ne vais pas être maudit, je ne vais pas être maudit, je ne vais pas être maudit, je ne vais pas être détruit, voilà ce que beaucoup de prophéties, vont produire dans le cœur de ceux, qui sont esclaves des rois, mes amis, et leurs prophéties vont te conditionner, te conditionner, à faire, leur propre volonté, leur propre, pensée, et non celui du roi, non celui d'Élohim, le véritable Élohim, le véritable Dieu, verset 8, ils agissent à ton égard, comme ils ont agi, depuis le jour, où je les ai fait monter, hors d'Egypte, jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné, pour servir, d'autres Élohim, maintenant, écoute leur voix, mais avertis-les, avertis-les, en leur déclarant, comment le roi qui règnera sur eux, les traitera, voyez, tu vois, et il dit quoi, verset 10, ainsi Samuel dit, toutes les paroles de Yahweh, au peuple, qui lui avait demandé, qui lui avait demandé, un roi, il leur dit, voici comment, traitera le roi, qui règnera sur vous, en gros, le Seigneur leur dit, clairement là, vous voulez plus que, que je règne sur vous, le Seigneur dit à Samuel, eh bien, dis-leur, comment ce roi, va agir sur eux là, venez voir, vous voulez voir, comment le peuple, a réagi, Samuel dit, toutes les paroles, de Yahweh, au peuple, qui lui avait demandé, un roi, il leur dit, voici comment, nous traitera, vous traitera le roi, qui règnera sur vous, il prendra vos fils, et les mettra sur ses charmes, et parmi ses cavaliers, afin qu'il court devant son char, il fera d'eux des chefs de mille, et des chefs de cinquante, pour labourer cette terre, voyez, ils vont être soumis, à l'esclavage du roi, et c'est ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui, beaucoup deviennent, esclaves, des pasteurs, esclaves des prophètes, esclaves de leurs dirigeants, esclaves de, voilà, ils sont esclaves, ils deviennent leurs voituriers, ils deviennent leurs intendants, ils deviennent leurs courturiers, ils deviennent quoi, leurs femmes de ménage, hommes de ménage, ils deviennent quoi, ils deviennent le balayeur de l'église, ils sont là, à répondre, aux petits besoins, et bien du roi, mes amis, et ils ne sont plus à la place, que le Seigneur leur a demandé, je vous dis la vérité, ils vont manger de l'herbe, on le voit aujourd'hui, les gens vont manger de l'herbe, l'herbe, on va leur jeter du crachat sur eux, du pipi, tout ce que tu veux, de l'eau, de l'eau sale, de l'eau lavée, il va se la mettre l'eau, il va envoyer sur eux, c'est terrible mes amis, c'est terrible, c'est effroyable, tu vois, ils vont rentrer dans ton couple, ils vont te dire dans ton couple, comment manger, comment faire les choses avec ta femme, ils vont te dicter toute ta vie, te dicter comment éduquer tes enfants, te dicter à quelle heure les coucher, te dicter à quelle heure faire ci, ça, je te dis, ils vont appeler ta femme dans les coulisses, parler à ta femme dans les coulisses, dire ainsi ça à ta femme, ils vont devenir ton psychologue, ils vont devenir toutes sortes de choses pour toi, ils vont prendre une place terrible dans ton coeur mes amis, et le jour que le Seigneur va t'éclairer, parce que d'abord avant qu'il t'éclaire le Seigneur par rapport à ça, tu donnais la parole avant que tu tombes dans ce piège, voilà pourquoi il faut la parole, pour ne pas tomber dans ce genre de piège mes amis, dans ce genre d'attitude, voilà, avec ces hommes, ces pasteurs, ces pasteuresses, ces femmes qui se disent pasteurs, prophètes, toutes ces choses, voyez, il ne faut pas tomber dans ces choses, parce que c'est Yahweh qui doit régner sur toi mon ami, ah oui, ils vont devenir tout pour toi, psychologues, professeurs, ils vont tout, ils vont, en fait, ils vont remplacer le Seigneur dans ton coeur, par eux-mêmes, tu vois, ils vont te dire quelles chaussures mettre, quelles brosses à dents acheter, comment décorer ta maison, comment décorer ta maison intime, ta chambre intime, ton lit conjugal, tout ça, comment décorer les choses, comment faire ci, comment faire ça, ils vont tout, oh c'est terrible mes amis, ils vont tout te dicter, donc ils vont outrepasser leur position de, de simplement berger, en gros, prêcher la parole, et s'arrêter là, et le rôle, comment dire, de ceux qui disent pasteurs, prophètes, tout ça, et bien notre rôle à nous, ça arrête où ? et bien ça s'arrête à prêcher la parole, on ne doit pas rentrer dans la vie intime des gens, on ne doit pas rentrer dans la vie privée des gens, on peut demander oui, comment vont tes enfants, etc, il n'y a pas de problème, mais rentrer dans la vie des gens, comme si tu étais Elohim, là mon ami, c'est là qu'on devient des rois pour les gens, des dieux pour les gens, je vous dis la vérité, et ils vont commencer à faire tout ce qu'on leur dit, le moindre problème, ils ne vont pas appeler Yeshua, ils vont appeler le prophète, la pasteur, le pasteur, son dirigeant, tu vois, ils vont tout mettre à ses pieds, oh Seigneur, tout, et voilà comment des hommes et des femmes sont détruits, des couples sont brisés, des couples sont ravagés, pourquoi ? parce qu'ils ont mis dans leur cœur, dans leur couple, un roi mes amis, l'idolâtrie, un roi est rentré, tu vois, et les couples ne vont plus se concerter, ils vont faire comme le pasteur a dit, comme le roi a dit mes amis, et voilà pourquoi dans les couples, il y aura des scandales, des divisions, des problèmes, tu vois, c'est terrible ça mes amis là, tu vois, il fera, verset 12, deux des chefs de mille, et des chefs de cinquante, pour labourer cette terre, pour récolter ces moissons, pour fabriquer ces armes, de guerre, et l'équipement de ces chars, mes amis, il prendra vos fils, vos filles, pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, et des boulangères, tu vois, tout ça là, tu vas dire, même des cuisinières aussi, on a dit, cuisinières, voilà ce roi là, il fera quoi d'eux ? Il va devenir leur cuisinière, leur boulangère, en gros, tu vas faire le pain pour eux, la vaisselle pour eux, ils vont t'appeler chez toi, fais le ménage, tout ça, garde mes enfants, tout ça, voilà, garde mes enfants, garde mes enfants, garde mes enfants, tu deviens leur nounou, leur nounou, leur boulangère, leur cuisinière, tout ça, et ils vont même aller jusqu'à faire les courses avec ta femme, ils vont prendre ta femme, et partir avec elle, mon ami, aïe aïe aïe, Seigneur, Yeshua, tu vois, et commencer à draguer même ta femme, commencer à dire des belles paroles à ta femme, commencer à désirer ta femme, mes amis, je vous dis la vérité, oh Seigneur, voilà ce qui se produit, quand le Seigneur ne règne plus sur quelqu'un, mes amis, esclaves de l'humain, verset 14, il prendra le meilleur de vos champs, voilà tous les fruits, voilà comment on reconnaît un abat sans fruit, tout ça, vous les reconnaîtrez leurs fruits, c'est dans tout ça là, si les gens disaient la Bible, il n'y aurait pas tant de scandale, l'église aurait pu, on aurait vu, c'est terrible mes amis là, où est l'église, où est l'église, mes amis, aujourd'hui là, où est l'église en 2021, où est-elle, dans la prière, où est-elle dans la vérité, où est-elle dans la sanctification, comment voulons-nous que les païens se convertissent, avec tous ces scandales, ces problèmes, ces histoires, ces cancans, ces patatis, ils ne vont pas avoir envie de venir, ils vont dire, c'est mieux le monde, encore nous, on est encore plus vrai là-dedans, on n'est pas hypocrite, il faut s'en marcher avec toi, mais derrière, ils vont aller te critiquer, ils vont aller, je vous dis, beaucoup d'hypocrisie, même les païens sont plus, même certains païens sont plus sincères que nous, ils vont dire la vérité en face, ils ne vont pas dire oui à demi-mot, comme un collègue à moi, il me dit, moi quand je mentir, ce n'est pas mon problème, moi je te dirais la vérité en face, aujourd'hui la chrétientité, aujourd'hui, si je dis ça comme ça, on ne va pas, on va me rejeter, j'ai peur de dire ça comme ça, oh j'ai peur, oh j'ai peur, oh voilà la chrétienne aujourd'hui mes amis, qu'ils ont rencontré qui, as-tu rencontré Yeshua, as-tu rencontré Jésus mes amis, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, même aux Antilles, ils ont aimé ça, ils aiment ça mes amis, ils aiment que les gens règnent sur eux, ils ont aimé ça mes amis, ils ont aimé ça, c'est terrible, combien de chrétiens sont déjà partis en mission, combien, est-ce que tu étais déjà parti en mission, tu as pris un billet d'avion, tu es parti dans un pays, faire une oeuvre pour le Seigneur, as-tu déjà fait cela, non, jamais, non, mais tous les dimanches, tu es assis dans ton église, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu vas en mission avec ton pasteur, ton prophète, tout ça, tu n'as jamais prêché la parole mon ami, tu vas en mission, mais tu restes assis, tu vas en mission, mais en fait, ce n'est pas la mission ça, on a vu dans l'acte 2, la mission véritable de l'église c'est quoi, ils ont tous participé, aujourd'hui là, beaucoup de chrétiens, ils n'ont jamais prié pour un malade, on leur dit d'aller dans les trains, dans les métros, oh non, oh non, oh vous savez, pas moi, le Seigneur vous dit, parce que le Seigneur parle à son église, ce n'est pas moi, le Seigneur, il peut même passer à côté, à travers des gens pour dire à l'église, ben c'est dehors sa place, c'est dehors, mais oui c'est la vérité en plus, allez et faites des nations, des disciples, mais aujourd'hui, oh la la Seigneur, oh Seigneur, oh cette chrétiennité, je vous dis, c'est la religiosité, la religion, il n'y a plus la vie, il n'y a plus la foi, il n'y a plus le fardeau pour les âmes, il n'y a plus la prière, il n'y a plus la sainteté, il n'y a plus la sanctification, voilà notre chrétienneté, dans cette génération mes amis, voilà notre chrétienneté, refroidi, ami du péché, ami des hommes, ami de l'argent, ami du sexe, ami de l'adultère, voilà notre chrétienneté, de cette génération mes amis, le Seigneur pleure, il pleure, pourquoi, et bien très peu, on saisit sa pensée, très peu, on saisit sa parole, voilà notre chrétienneté, aujourd'hui mes amis, scandale sur scandale, problème sur problème, qui ira pour le Seigneur mes amis, il n'y a pas le temps, parce qu'il faut régler les problèmes, il faut régler les scandales, il faut régler ceux-là, il faut la patati, il faut épier un tel, il faut garder ce qu'un tel fait, voilà notre chrétienneté, il faut que celui-là, je l'arrête, celui-là, il va trop loin, il faut que je l'arrête, voilà la jalousie, la jalousie parmi les chrétiens, ah oui, la jalousie, il y en a qui vont m'en vouloir, c'est pas grave, je vais prêcher la parole, je vais prêcher la Bible, ah oui, la vérité, l'amour véritable, la sainteté, on va prêcher la vérité, ah oui, on va dénoncer le mal, dénoncer le péché mes amis, oh oui, verset 14, il prendra le meilleur de vos chants, il y en a qui vont graisser les dents, graisser les dents, mais on va prêcher ce que l'esprit demande de prêcher, ce que la parole nous enseigne, au nom de Yeshua Nazareth, il prendra le meilleur de vos chants, de vos vignes, et de vos oliviers, et il les donnera à ses serviteurs, mes amis, il prélevera la dîme, de ceux, de ceux que vous aurez semé, et de ceux que vous aurez vendangé, et il la donnera à ses énuques, et à ses serviteurs, ils vont prendre tous tes biens, ils vont prendre tous tes biens, ils vont dilapider tes biens, donner ça à leur famille, tout ça, voilà, voilà pour que sa maison soit prospère, tout ça, mais toi là, tu vas rester nu mon ami, ah oui, ils vont tout prendre, tes biens, ton argent, ton sac de riz, tout, ils vont tout prendre mes amis, parce que, il faut que l'homme de Dieu soit bien nourri, que l'homme de Dieu soit bien, je ne dis pas, il ne faut pas soutenir les uns les autres, il faut se soutenir les uns les autres, ce n'est pas un péché, peu importe qui est la personne, selon ce que le Seigneur conduit, tu peux soutenir quelqu'un, il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de ça, ce n'est pas un péché, mais il y en a que, ils vont te dépouiller mon ami, te dépouiller, c'est terrible ça, ils vont prendre tes oliviers, et ils vont donner ça à leur famille, donner ça à leur groupe là, à leur église, oh mes amis, oh oui, et on ne voit pas dans verset 14, il y en a, ils vont envier l'oeuvre que tu fais pour le Seigneur, ils vont envier ça, et comme ils n'ont pas reçu ça, ils vont tout faire pour le détruire, tout faire pour le casser, je vous dis la vérité, dans les coulisses, ils vont envoyer des enseignements, des choses, tout ça dans les coulisses, pour que les gens puissent, pour te casser, je te dis la vérité, mais tout remonte, tout remonte au tard, il n'y a rien de caché, rien n'est caché, et les gens voient clair en plus, c'est ça le meilleur, par le grâce du Seigneur, les gens voient la parole, les gens voient les arbres, et oui les arbres, c'est les fruits là, il faut voir les fruits, où sont les fruits, ah oui il y a des travails, on voit, oh non ça c'est pas du Seigneur, c'est quand même ça, comment quelqu'un peut me envoyer un lien, tout ça, un lien, et qui, voilà, comme quelqu'un nous, c'est terrible mes amis là, mes amis, oh Seigneur Yeshua, des choses que le Seigneur ne nous enseigne pas dans sa parole, tu vois, la libération du peuple vient comment, eh bien en prêchant l'évangile, en prêchant la parole, mais il y en a ils agissent de manière, comme le monde, c'est comme le monde, comme la cité comme on dit, tu vois la cité, tu vois, c'est terrible mes amis, la destruction, mais comme, ceux qui veulent du Seigneur, ne peuvent pas être détruits, mon ami, ça va être phénoménal, parce que nous autres, on n'est pas là pour, faire du mal aux gens, etc, patati, patata, en fait, frères et sœurs, il ne faut pas rendre le mal par le mal, on te fait du mal, toi, fais le bien, reste centré sur l'évangile, pourquoi, eh bien, pour que le témoignage de Yeshua, ne soit pas détruit, parce qu'il y en a, ils vont te persécuter, t'attaquer de toutes parts, pour que tu puisses craquer, et agir, selon la chair, et que le témoignage de Yeshua, soit brisé, et qu'on puisse dire, je vous avais dit, regardez, 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 regardez mes amis, ah oui, regardez dans le monde, dans le monde, on te faisait quelque chose, tu te levais, tu tapais, nous, on se bagarrait dans le monde, mais nous sommes chrétiens, et quand tu es chrétien, c'est quoi, agir selon la parole, essayer, Yeshua qui va justifier, mes amis, ah oui, même si ça met 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va justifier, on a menti sur toi, on a menti sur toi, ok, reste en prière, le Seigneur va te justifier, mes amis, ah oui, il va justifier, parce que le Seigneur ne peut pas accompagner quelqu'un qui est dans le péché, non, 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 toute œuvre, que quelqu'un va vouloir faire, étendre le péché, en ayant pratiqué le péché, etc., ça ne va pas prendre, je vous dis la vérité, beaucoup veulent faire l'œuvre du Seigneur, beaucoup veulent prêcher, beaucoup veulent se lever comme prédicateurs, prédicateurs, mais le Seigneur n'a rien dit, il n'y aura pas de fruits, donc il faut faire quoi, il faut aller faire des choses charnelles, pour attirer les âmes, c'est ce que font les églises aujourd'hui, là, voilà aujourd'hui les chrétiens, on veut prêcher la croix, on veut prêcher, quelle croix mes amis, quelle croix, avec le péché, et quand on dénonce, on va dire non, c'est faux, mes amis, il n'y a qu'à nous dire, oh Seigneur, on n'est pas, on ne peut pas, on n'est pas charnel, mes amis, on n'est pas là pour faire du mal, détruire les gens, mais en tout cas, voilà, comme je dis souvent, des fois, il faut poser des questions, j'ouvre une parenthèse, des fois, il faut poser des questions, et c'est le problème, nous les chrétiens, enfin, beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne vérifient pas les choses, ils vont écouter les choses, tout ça, mais ils ne vont pas faire d'investigation, aucune investigation, alors lorsqu'on entend des choses, il faut faire des investigations, tu entends quelque chose sur moi, contacte-moi, je dis, contacte, il faut contacter, aujourd'hui, on va avaler les choses, on va boire les choses, boire, 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 et ça va produire quoi en toi, ça va produire quoi en toi, eh bien, un regard complètement, comment dire, haineux, ou charnels, c'est ça le problème des humains, comme on avait partagé par rapport à ça, le moment, il y avait deux femmes devant lui là, il a dit, ok, les deux disent son bébé, ok, on va couper la tête, on va tuer le bébé pour voir, et on a vu que, celle-là, qui c'était pas son bébé, elle s'en moquait carrément, et il a vu, il a discerné, donc le discernement vient comment, alléluia, le discernement vient comment, en ayant les deux versions, mes amis, au Seigneur, alléluia, ah oui, t'es les versions, c'est ça être chrétien, poser des questions, faire des investigations, ne pas prendre de témoignages, sur les uns les autres, sans avoir fait une investigation, tu vois, oh Seigneur Yeshua, et c'est 15, il prélevera la dîme, de ce que vous aurez semé, et de ce que vous aurez vendangé, et tout ton travail, ils vont tout prendre, tu vas l'évangéliser, ils vont dire, non, ramène les âmes là-bas, ramène les âmes chez nous, les âmes là, c'est à nous, il faut ramener là-bas, les âmes, les âmes, ils vont prendre tout le fruit, tout le travail que tu fais là, ils vont vouloir que ce soir, eux, ça en profite pour eux, que tu les ramènes, pour qu'ils puissent régner sur eux, ça devient une secte, ça devient un clan, mes amis, je vous dis la vérité, tous les âmes qu'on a pu baptiser, par la grâce du Seigneur, tous les âmes, depuis qu'on a fait cette oeuvre, que le Seigneur a confiée, ben les âmes que tu es baptisé là, ben il y en a parmi elles, que le Seigneur a permis, qu'on puisse, voilà, jusqu'aujourd'hui, il y a des enseignements, tout ça qui sont donnés, tout ça, des partages, etc., elles sont édifiées, tout ça, etc., mais en aucun cas, elles nous appartiennent, ce sont des brebis de Yeshua, mes amis, tu vois, et il faut qu'elles se rendent compte, qu'elles sont libres, il faut qu'elles réalisent, qu'elles sont libres, et qu'elles aillent vers le Seigneur, pour que demain, elles puissent retranscrire, retranscrire, eh ben, ce qu'on leur a donné, on ne peut donner, on ne peut donner seulement ce que tu as en vérité, si tu n'as pas reçu des choses, tu ne veux pas donner, tu vas donner quoi ? Si tu n'as pas reçu les choses du Seigneur, tu vas donner quoi aux gens, mes amis ? Beaucoup de chrétiens sont en train de rater l'œuvre que le Seigneur veut faire, dans ces temps derniers, beaucoup, à cause du péché, à cause du mensonge, à cause des murmures, à cause de l'hypocrisie, à cause de la chair, à cause de la peur, beaucoup ont peur, mes amis, la peur, beaucoup ont peur de se lever pour travailler pour le Seigneur, mes amis, beaucoup, ah oui, notre chrétienté aujourd'hui, ben c'est ça, c'est la guéguerre, on veut prêcher le dimanche, patati, on veut prêcher mon ami, ils n'ont pas compris que ce n'est pas ce que le Seigneur demande, c'est pour ça que le Seigneur ferme les églises, ça ferme, le Seigneur est en train de frapper tout ça, il frappe tout ça, ah oui, c'est lui qui frappe tout ça, quand ça a frappé là-bas en 2020 Corona, c'est parce que le Seigneur voyait tout ce désordre qu'on lit là, tout ce désordre dans la chrétienté, des enfants du Seigneur qui ne se lèvent pas, alors que le Seigneur leur dit de se lever, ils sont esclaves, il y en a qui ont même commencé à faire du travail, on leur dit non, tais-toi, arrête ça, arrête tout ça, et les églises ont fermé aujourd'hui, beaucoup sont comme errants, errants, alors qu'ils avaient reçu une vision claire de la part du Seigneur, et bien il se passe quoi, il ne faut pas que tu fasses ça, parce que vous savez, parce que les démons, un tas de patati, patata, tout ça pour que, et bien que ces rois puissent régner sur eux, mes amis, oh oui, que ces rois puissent régner sur eux, comme des gourous, comme des papes, comme des prêtres, empêchant le peuple de Yeshua, d'être dans les mains de Yeshua, mes amis, c'est devenu une compétition, dans les églises, c'est devenu une compétition de la chrétienté, c'est à celui qui a plus de membres dans l'église, à celui qui a plus de personnes, qui le suit, ah, mes amis, c'est terrible cette génération, c'est complètement diabolique ça, c'est le diable qui a voulu faire ça au ciel, prendre des anges, tout ça, pour venir avec lui, tout ça, pour faire quoi, pour combattre contre Yeshua de Nazareth, oh mes amis, c'est terrible ça, et pour qu'il puisse prendre ses âmes là, ses anges là, j'allais dire ses âmes, ses anges au ciel, il a dû leur mentir, oh vous savez Yeshua, oh patati, plein de mensages sur Yeshua, mais Yeshua, il était au courant, voilà pourquoi ils ont été détruits, éjectés du ciel, voilà pourquoi, comment beaucoup prennent, partie au péché, voilà pourquoi leurs vies sont bloquées, tout ce qu'ils font ça marche pas, pourquoi, et bien parce qu'ils sont dans les ténèbres, mes amis, oh c'est terrible ça mes amis, oh oui, les ténèbres, et leur oeuvre ne fleurit pas, comme le bâton là, on l'a vu dans la parole, et bien le bâton là, ça représente quoi, ça peut représenter l'oeuvre qui fleurit, l'oeuvre qui fleurit, ou l'oeuvre qui fleurit pas, tout ça, on va prendre le passage, on va le prendre, on va prendre, le nombre chapitre 17, au verset 8, dans d'autres versions, et au verset 16, dans la Bible de Jésus Christ, Yeshua, B.J.C., et au nombre 17, 16, et du coup on va pas, on fera, voilà on va continuer, la deuxième partie ultérieurement, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, par rapport à ce qu'on partage là, donc du coup là, ça fait déjà quasiment une heure et demie, donc on va, essayer de faire partie, pas partie comme ça, et voilà, je pense que ça va nous encourager, et donc voilà, et voilà, nombre 17, verset 16, après cela Yahweh parla Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et prends une verge de chacun d'eux, selon la maison de leur père, et tous ceux qui sont des princes, voilà, selon la maison de leur père, douze verges, puis tu écriras le nom de chacun sur sa verge, tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévis, en effet, il y aura une verge, pour chaque chef des maisons de leur père, et tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous, et il arrivera que la verge de l'homme que je choisirais, fleurira, waouh, là on est toujours dans le partage d'enseignement, Saül, choisi du peuple, et David, choisi, de Yeshua, voyez, donc on va développer, voilà, là c'est la partie 1, voilà, et voilà, on va voir pour la partie 2, voilà, très prochainement, rassurez-vous, et en effet, il y aura une verge, voilà, verset 18, pour chaque chef des maisons de leur père, et tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous, et il arrivera que la verge de l'homme, que je choisirais, fleurira, en gros, on ne voit pas là que le Seigneur, lorsqu'il choisit quelqu'un, et bien, sa verge fleurit, son bâton fleurit, voyez, en gros, l'oeuvre qu'il va faire, en fait, dans toute sa vie là, ça va fleurir, partout, ça va fleurir, en fait, ça va prendre, pourquoi, parce que, c'est une oeuvre, qui a été, comment dire, établie par le Seigneur, tu es quelqu'un que le Seigneur a établi, une soeur, un frère, que le Seigneur a établi, de ce fait, ça va porter du fruit, tout ce que tes mains vont toucher, vont porter du fruit, et ça va mener beaucoup de jalousie, beaucoup de querelles, beaucoup de questionnements, ah, mais ce n'est pas un jeune, lui, il ne s'est pas converti avant-hier, moi, ça fait 20 ans, je suis converti, 30 ans, je prie, comment ça se fait que ma verge, ne fleurit pas, comment ceci, comment cela, il faut se poser des questions, il faut aller voir le Seigneur, c'est pourquoi, pourquoi tout ce que je fais, ne prend pas, pourquoi tout ce que je fais, Seigneur, c'est le chaos, Seigneur, pourquoi, ma vie, c'est le chaos, échec sur échec, Seigneur, que se passe-t-il, Seigneur, il va te répondre, il va te dire, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, il va te dire, ce qui ne va pas dans ta vie, parce que beaucoup de chrétiens, pensent que, voilà pourquoi, beaucoup ne craignent pas le Seigneur, parce qu'ils ont, ils laissent les hommes régner sur eux, ils vont laisser les gens régner sur eux, donc il n'y aura pas la crainte du Seigneur, quand tu laisses le Seigneur régner sur ta vie, frère, il y a la crainte qui est là, mes amis, la crainte, ah oui, mais malheureusement, on ne veut pas mettre la parole en pratique, on veut mettre la parole des hommes en pratique, la voix de l'homme en pratique, comment voulons-nous que le Seigneur puisse agir dans nos vies, délivrer des âmes, délivrer un peuple, que nos bâtons, que nos oeuvres fleurissent, ça ne peut pas fleurir, parce qu'il n'y a pas Yeshua dedans, là il n'y a pas Yeshua, ça ne fleurit pas mes amis, ça ne fleurit pas, donc les gens vont s'étonner que, ce que tu fais fleurit, mais qu'est-ce que c'est bizarre, on n'a pas dit que tu es dans le péché lui, on a dit, mais est-ce que tu es parti chercher, demander au Seigneur, est-ce que c'était ça, est-ce que tu as appelé la personne pour savoir, est-ce que tu es dans le péché, on m'a dit que tu as péché, tu as fait si, aujourd'hui les gens sont comme des moutons, des moutons, des brebis comptons, qui répètent comme des perroquets, tout ce qu'ils vont entendre, qui volent dans le ciel, dans leurs oreilles, voilà notre chrétienté aujourd'hui mes amis, après on va dire, non c'est le diable, non ça c'est le diable, le diable, mes amis, si le diable agit, et bien où est Yeshua mes amis, où est Yeshua, où est Yeshua mes amis, oh la bondie est passée, on crionne un petit peu là, oh la bondie est passée, si c'est le diable là qui travaille mes amis, oh la bondie est passée, en gros, où est le seigneur est passée, si c'est le diable qui agit, où est l'oeuvre de Yeshua mes amis, où est Yeshua, si le diable fait tout ça là, qui touche les âmes, il se repente, ça on avait dit ça un jour, le diable peut faire ça, comme si le diable veut toucher quelqu'un, il arrête le péché, il arrête de fumer, il arrête de se masturber, il arrête les fumes pour nous, il arrête, mais non, mais le diable ne fait pas ça mes amis, quand même, quand même mes amis, mais non, mais non, c'est pas le diable qui peut faire ça mes amis, il faut lire la parole, et c'est là qu'on a toutes les réponses, ben oui, mais les gens ne disent pas la Bible, ils cherchent à entendre les voix, qu'est-ce qu'on dit d'un tel, ah ok d'accord, mes amis, c'est bon là, le Seigneur, oh Seigneur, c'est terrible, vous voyez, je choisirai, voilà, l'homme que je choisirai, voilà, la verge de l'homme, que je choisirai, fleurira, c'est ainsi que je ferai cesser, devant moi les murmures, que les enfants d'Israël murmurent contre vous, en fait, plus les gens parlent, oh Seigneur Yeshua, c'est terrible ce partage, je vais couper parce que sinon ça va être trop long, on va faire partie par partie, juste pour finir, après on va revenir sur la partie 2, tout en continuant avec ça, rassurez-vous, en gros, on va parler que, plus les gens murmurent, plus le Seigneur va faire fleurir, plus les gens vont casser, plus ça va fleurir, plus ils vont envoyer des liens dans les coulisses, oh patati, ils vont essayer de casser la parole, même pas, c'est pas moi, c'est la parole qu'on va casser, donc comment on peut casser la parole du Seigneur mes amis, comment on peut casser la parole de Yeshua qui est prêché, je bénis le Seigneur, que les gens ont le discernement, et voient clair mes amis, heureusement que beaucoup de chrétiens sont dans la prière, dans le discernement, et surtout, on regarde aux fruits, on reconnait un abbe à ses fruits, et pour qu'on puisse voir tes fruits, il faut aussi qu'on voit tes oeuvres, tes actions, ta vie, et les actes que tu poses, et on peut déduire, on déduit de rien que tu es, tu es, mes amis, c'est terrible ça mes amis là, oh Seigneur, on va continuer sur la deuxième partie, on va finir sur ça aujourd'hui, on a Yeshua, donc s'il y en a qui veulent poser des questions sur le tchat, allez-y, on va laisser passer un chant, s'il y en a qui veulent prendre leur baptême, allez-y, là c'est la partie 1, on va continuer par la partie 2, par la suite, voilà, je pense que, je crois que ça nous encourage, s'il y en a qui sont encouragés, vous êtes encouragés par ce partage, voilà, c'est pas mon partage, c'est le partage de Yeshua, c'est parce que c'est la part de mon père, que nous prêchons, et qui, c'est une épée, c'est une épée cette parole, une épée, Alléluia, donc on va continuer sur ça, sur la partie 2, bonne soirée frères et soeurs, on va laisser passer un chant, à très bientôt, au nom de Yeshua. Il est merveilleux, il est merveilleux, Je marcherai sur les eaux, mon Dieu, pour venir auprès de toi, Je marcherai sur les eaux, Pour venir auprès de toi, je marcherai, je marcherai sur les eaux. Pour venir auprès de toi, je marcherai, je marcherai, je marcherai sur les eaux. Pour venir auprès de toi, je marcherai, je marcherai sur les eaux. Pour venir auprès de toi, je marcherai, je marcherai, je marcherai sur les eaux. Pour venir auprès de toi, je marcherai, je marcherai. Pour venir auprès de toi, je marcherai. Pour venir auprès de toi, je marcherai. Je marcherai sur les eaux. Pour venir auprès de toi, je marcherai. Je marcherai sur les eaux. Pour venir auprès de toi, je marcherai. Pour venir auprès de toi, je marcherai sur les eaux. Pour venir auprès de toi, je marcherai. Je marcherai sur les eaux. Pour venir auprès de toi, je marcherai. Pour venir auprès de toi, je marcherai. Je marcherai sur les eaux. Je marcherai sur les eaux. Je marcherai, je marcherai sous l'est. Je marcherai, je marcherai sous l'est. Je marcherai sous l'est. Ton nom est béni, papa, je marcherai sous l'est. Je veux rester accroché, je marcherai sous l'est. 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 Malgré les combats. Je marcherai sous l'est. Je marcherai sous l'est. Je marcherai sous l'est. Je marcherai sous l'est. Je marcherai sous l'est.